Musique de générique 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 On va faire la capitale, très bien, ensuite il y a d'autres choses, de Clemsen, il a perdu plein de trucs en fait c'est très bien, maintenant il m'aime bien, bah il était temps, j'ai envie de dire, grenade, tiens toi, je vais t'accorder ma lagaffe. Hop, on va perdre du stress, surtout, je suis passé de 4000 troupes de réserve à 10 000, juste en explosant la Bretagne, qui a perdu énormément, en fait il a dû libérer tous ses vassaux j'ai l'impression, et il n'a plus qu'une province. Hop, prison est ici, tiens toi je te rançonne. Allez la guerre elle est à moins 99%, ça devrait pas tarder. Ouais, ils sont arrêtés juste là où ils avaient besoin. Voilà. Oh la belle frise. Ah ouais, la belle frise, c'est le cas de le dire. Bon. En gros c'est le grand royaume des pays bas. C'est ça. Bon effectivement j'ai perdu un truc, mais franchement. Un duché. Ouais mais j'allais pas prendre le risque, clairement. Ouais de toute façon il a quoi, il a beaucoup de troupes ? Non. Donc si tu veux le reprendre, t'attends. Ouais, ouais. Tu parles en guerre contre lui. Éventuellement je pourrais m'amuser à ça mais bon. Et en plus les Vaudouans ont survécu. Ah ouais. Et puis qu'il a pas perdu tout son territoire. La belague. Non mais j'ai de quoi m'occuper, y'a pas de soucis. Pour moi il a trop de bonnes alliances, on va pas s'en occuper. Et est-ce que lui je pourrais pas prendre la Cujavi, tiens. Le duché de Cujavi, ça coûte 750. C'est bien ça. Tiens, l'Abbasid. Je peux lui déclare la guerre. Là, 700 troupes. Ouais, ça devrait aller. Je devrais pouvoir m'en sortir. Je sais pas. L'Aquitaine est extrêmement puissante en fait. Ils ont rajouté la Corse en allié. La Corse qui est pas dégueu. Ah, la Corse a perdu Piz. Et Piz va perdre Piz je pense. Parce que franchement, déclarer la guerre. Ils ont pas d'argent. Ils ont 1200 troupes grâce à leurs alliés. Ouais. J'hésite, j'hésite. Soit que j'attaque l'Aquitaine. Et j'appelle l'Ecosse par exemple. Ou tiens, la Suède s'est posé un Ecosse. La Suède regrossit d'ailleurs. Hum. Alors. Mon fils a 12 ans. Ouais. Il va attendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va tester ça. Ta fille. Non, c'est elle ta fille. C'est elle. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était son fils. Bon, je vais faire les deux. Voilà. Comme ça, il a plus d'héritier. Qui qui récupère... Elle qui récupère les 3 territoires. Toute petite guerre d'échauffement. Je vais prendre la Provence. Ha oui, sa femme. D'accord. Toulon, Marseille. Les things sont généralement très ennuyeux On va faire une réflexion sur les livres Pendant 5 ans Restez éveillés On va tenter ça Ça a marché Quel poste vacant Au conseil L'intendant On va prendre le véritable souverain Plus 25 Pour faire des demandes de vassalité Je pense qu'en général les scores sont très 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 Compliqués pour faire la demande Plus 25 mais quand il y a moins 150 Comment dire Ouais Ok Tu viens de m'emmerder à faire des sièges On va aller régler ça Pise Toujours bien La France orientale est en guerre Ah bah oui J'aime bien l'Italie Franchement Très beau pays Putain ouais Mais franchement C'est ce que je disais la dernière fois On se croirait sur U4 L'Italie c'est l'Italie c'est l'Ajaccio Catholique Ça non plus ça n'a pas de sens Ah le sale Très très des Danois C'est ce que j'allais dire Le traître Le félon Même si c'est logique Si on avait mis une trame historique Ça se passerait comme ça Oui Quoique je connais pas vraiment les dates Non je connais pas les dates exactement non plus Mais on doit pas en être loin quand même Ah non mais non Mais non Guillaume le conquérant 1066 Je pense pas que les Danois l'étaient à ce moment là Peut-être que si Peut-être que si ouais Je vais regarder J'ai regardé Harald la dent bleue Vas-y vas-y Bluetooth quoi Ouais D'ailleurs c'est pour ça que Le système Bluetooth ça tire son de luce Oui tout à fait C'est pour ça Tout à fait D'ailleurs le symbole du Bluetooth C'est une rune Ouais Le B et le C Ça Ouais donc ça fait presque un siècle Que normalement Historiquement c'est 950 à peu près Enfin c'est entre 910 et 950 Qu'il a vécu Ça Oh Oh il y a plus de roi d'Italie Il suffisait qu'on en parle Tu m'étonnes Et donc il y a plus de roi Il y a plus de royaume alors Il y a plus de roi d'Italie Mais il y aura plus d'injaccio indépendant Mais non mais Alors le royaume d'Italie Pas encore créé Il n'existe plus Ouais non il l'a perdu C'est chaud quand même Oui Mais l'injaccio ne sera pas En fait là il a tout perdu Et le dernier Ah tiens Ce serait pas le dernier carolingien Ah non il reste les francs L'Aquitaine L'Aquitaine c'est des asturiens La frise c'est des Reginard La francie orientale c'est des Noen Bavière Ah tiens il y a Ah oui il restera Bavière Et la francie orient Occidentale en carolingien Voilà C'est vrai que là Euh T'es toujours pas T'as toujours pas un fils Mais si Ah non c'est une fille C'est une fille Réchelle Commence un peu la variole lui on ne peut pas s'y amuser la suette combien de troupes ? 5000 troupes elle se défend la suède ouais de ton côté ça commence à être de plus en plus propre ouais ouais ça y est ça commence à il reste un petit à 1300 troupes que tu peux reprendre facilement au niveau de la pologne un autre à 1200 mais qui a un allié mais bon Krajna par exemple je me méfie un peu parce que il est quand même allié à l'Ecosse à l'Ecosse ? ah oui effectivement par contre l'autre à côté de Krajna justement il est le petit orange là ? ça va quoi ouais il y en a deux ouais il y en a deux même ouais tiens mon beau frère je te l'hospitalité j'étudie le noble de la gouvernance plus je me rends compte à quel point les relations avec mes voisins sont importantes avec qui je veux devenir copain ? l'empire arabe, l'empire byzantin ou les abbassides ? j'hésite lequel est le plus puissant entre les arabes ? j'ai pas fait gaffe elle avait peut-être des bons elle a peut-être des alliés elle ? non elle a pris un ordre sacré ? ah la pute ! c'est ça ? bah la petite la petite à gauche là de ouh ah oui bah recule tes troupes attends qu'elles passent ouais je vais surtout prendre les yorms vikings ah oui ils sont catholiques elle a pris les templiers ah ouais ok très bien pas un problème j'ai pris les yorms vikings y'a pas de soucis bah bâtiment religieux Provence Lisbonne ok bon va falloir que je fasse ma conquête quoi déclarer la guerre franchement ah bah oui mais là l'Aquitaine elle est dans la dèche c'est maintenant qu'il faut attaquer déclarer la guerre envahir le royaume d'Aquitaine on a découvert le fer à cheval on va se déplacer plus vite yes ah attends je vais aller voir parce que la fascination a du changer euh 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 non il m'en a pas proposé d'autres il en a pas mis pour le moment alors qu'est-ce qu'on avait dit qu'il y avait d'intéressant euh y'a les magono qui peuvent être intéressants mais c'est pas le plus utile euh un bail c'est quoi un bail c'est de la limite du domaine à la limite c'est c'est intéressant chronique on s'en fout frappe de la monnaie mouais ouais les lois héréditaires bof l'acro conquista bof le ouais ce qu'on avait dit mais bon c'est pas ouf non plus mais le stam short doom euh était pas mal pour le côté les vassaux de notre groupe culturel ils sont moins enclins à rejoindre une faction pour l'indépendance mais finalement ils peuvent rejoindre d'autres factions donc c'est pas si utile que ça paf paf c'est pas mal mais bon c'est intéressant ouais t'as le bourg fortifié qui te donne euh plus 5% de troupes ouais j'ai vu ouais 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 après les remparts c'est toujours bien aussi maintenance des hommes d'armes moins 5% mais bon pfff ouais est-ce que tu peux les remparts si t'as pas les muts apparemment ouais parce qu'on a toujours pas les muts bon les muts c'est dans 70 ans sinon je peux prendre les muts pour les accélérer mais est-ce que ça change combien ça change tiens 10 ans bah oui prenons ça alors ainsi on finira avec cet air là ouais putain ouais c'est clair allez faisons ça on va gagner 60 ans grâce à un petit peu de recherche c'est pas mal voilà avec les arms vikings on devrait gagner 15 000 saloperie de catholique en même temps je perds 20 par mois ouh là ça pique ah je suis à 12 mois et ça pique aussi mais bon c'est pour une bonne cause j'ai un peu d'argent de coté je suis à 2500 donc je peux tenir un peu je peux tenir 100 ans euh non 100 mois ce qui est pas mal 100 ans ça aurait été mieux mais 100 mois c'est pas dégueu tout ça pour ouh ah mince ça j'avais pas prévu ah oui ouh là ça pique je vais appeler genre des costs à l'aide pour commencer et connacte ils ont 4000 troupes je veux aussi les appeler à l'aide c'est vrai je suis un sorcier j'ai complètement oublié ça putain l'Angleterre est venue bien évidemment comment on fait convertir la sorcellerie ah mais j'ai déjà un complot bon toi je vais pas t'appeler 900 troupes ça sert à rien ah oui ils sont vraiment très très beaucoup euh privilèges fiscales lui c'est pas le moment d'avoir des paysans qui se font et qui sont pas contents bah c'est heureusement qu'il y a mes alliés qui se rapprochent oui venez bravo les anglais sautez sur moi à 3000 contre 12000 alors que j'ai pris la province et qu'il y a les écossais qui débarquent franchement et ils arrivent tous à coup de 3000 mais en laissant assez d'espace pour écraser les troupes d'avant ha 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 hop voilà fin de la guerre finalement assez rapide le duchet de grande pologne n'existe pas on ne peut pas l'avoir on va avoir Krajna ok maintenant faudrait que je fasse un peu ici que je prenne des trucs là mais c'est tellement de trucs indépendants en bas là c'est impressionnant ouais et le pire c'est qu'ils arrivent à survivre alors que pas loin genre t'as un truc qui s'appelle l'empire byzantin ouais c'est clair mais c'est même galère pour moi parce que c'est que plein de petites guerres à faire c'est relou quoi bon après on a pas de malus heureusement 21% de victoire allez une guerre de puissance n'attendez pas genre y'a plein de sièges à coté prenez Albrecht oh putain vivement qu'on puisse donner des ordres aux alliés ouais putain c'est clair genre t'as une ville à coté ils pourraient attendre ce qu'ils font sauf qu'ils préfèrent attendre dans la forêt et faire du camping quoi c'est clair après je vais m'ouvrir je m'ouvre la route de la capitale je m'ouvre la route de bordeaux et l'angleterre a des soucis oui l'angleterre se fait envahir par moi ah non c'est d'accord non il dit c'est ses vassaux ok en fait il est en guerre contre moi mais c'est ses vassaux qui sont en guerre et qui ont des invasions ah ils reviennent ils reviennent et ils sont beaucoup mais t'inquiète pas ils sont 23 000 et je suis 11 000 seul en sachant qu'il y a quelques alliés à côté ok ah ouais non ça c'est pas cool on est pas assez d'alliés je vais me replier attend parce que excuse moi je suis en fond dans mon truc donc toi tu en es où le roi d'Aquitaine si t'as besoin d'aide je peux venir t'aider ouais bah je vais t'appeler alors parce que ouais ils sont beaucoup et euh et ils font mal là on est passé de ils ont gagné 42% de victoire juste avec une bataille ok alors c'est parti alors tout levé bon après il faut que je vais peut-être pas tout lever au final parce que ah ah bon bah ils ont signé la paix blanche bah voilà je suis ravi d'être venu d'accord putain je me tape bah je vais te réappeler parce que je me quoi que attends là je vais voir je vais mettre sur pause déjà vas-y vas-y mais j'ai rien compris en fait j'ai eu un événement je pense que c'est un événement j'ai mal cliqué qui a dû m'imposer la paix blanche ah ouais le truc un peu con quoi ouais le truc un peu con quoi je regarde très finis mais en plus c'est con parce que j'ai perdu 2000 de comment dire 2000 de de prestige et mon classus belli de royaume ça c'est le plus c'est le plus chiant bah oui alors là il faut que je fasse pourquoi il se rebelle ceci guerre de libération mais allez vous faire voir Ecosse ramène toi bande ramène toi ça me coûte rien donc ramenez vous plus la dynastie c'est je vais appeler Boleslav Meresbourg Analt et avant de mettre lecture je te propose vas-y de finir ton truc et on mettra fin l'épisode sur ça ouais ouais c'est bon t'as pas besoin de m'appeler du coup c'est bon pour le moment ou l'attends je saute tout la ok c'est bon pour moi c'est ok c'est bon c'est ok pas besoin de m'appeler non bah pour le moment ça devrait aller on verra ce que ça donne cette rébellion très très bien et ben écoute normalement ça devrait le faire ils ont pas assez de troupes parfait et ben voilà et ben écoutez j'espère que ce petit épisode de reprise vous aura plu on a conquis à droite on a laissé passer une petite comment on appelle ça croisade voilà l'air de rien elle est passée on en parle plus et du côté de la mercy et ben ça tente l'Aquitaine ça veut pas mais ça va retenter quand ça pourra bref c'est la merde on sera pour le prochain roi ouais 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 c'est exactement ça l'Italie ça ressemble à plus rien de mon côté c'est éclaté dans tous les sens il y a moyen de tout grossir on va continuer de faire tout ça dans le prochain épisode merci de nous avoir suivis on vous dit à très vite pour la suite à plus à plus on va subir on va libérer de tous les sens on va jouer